Musique Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson ! Bienvenue à tous dans ce premier live et premier épisode sur Final Fantasy. C'est le premier du nom, original, je sais pas quoi dire de plus. J'espère que vous allez bien, on est parti pour quelques luthers, beaucoup d'heures de jeu. Sur ce jeu qui est juste à tomber par terre, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, c'est juste une tuerie ce jeu. Donc vous êtes prêts, c'est parti, on profite un peu de tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti ! Alors pour ceux qui m'ont vu jouer sur Final Fantasy VII Remake, voilà, ça c'est Jessie. Ça c'est Barrette, ça calme hein ! Voilà, hop, une potion ici, et une potion sur l'autre garde, faut pas les oublier Sana. Et premier combat, il y a une potion sur chaque... On n'attaque pas jamais de magie, moi c'est mon... C'est toujours mon truc, je n'utilise jamais de magie, quasiment jamais, sauf sur des boss ou etc. Mais toujours garder les MP. Trophée obtenu, premier combat, ça c'est fait. Allez hop, on passe. La petite potion ici, voilà, je le connais par cœur le jeu, je pourrais le faire les yeux fermés quasiment. Hop, on parle d'abord à lui. Non, on a juste à parler à lui. Donc en fait, je vais vous laisser un peu les commentaires, mais en fait je suis un membre de la... Le soldat, le soldat en fait c'est une organisation qui fait partie de la Chinra, c'est un peu le service de... Le service d'élite, voilà, je faisais partie du soldat, je l'ai quitté, et maintenant je suis dans le... Je suis un mercenaire dans le groupe d'Avalanche. Voilà, j'en ai rien à foutre des autres, peu importe vos noms, lorsque ce travail sera terminé, je m'en irai. Il me fait pas confiance au début lui, bien sûr c'est Barrette, choisir. Voilà, il me dit comment jouer un peu, mais bon c'est bon, je sais faire. Je crois que j'ai la... Et voilà, regardez le réacteur Mako. Et oui, c'est le réacteur Mako, avec la vraie inscription que j'ai fait sur Holycube. Donc c'est par là-bas. C'est là. Hop. Et c'est parti pour les combats. Il est un peu plus beau quand même que sur PS4, hein, donc je le... Sur PS1. Je joue sur PS4, en fait ils ont juste revu le design des personnages. Et sinon c'est tout, il n'y a que ça. Allez, hop. Hop. Hop, on rentre dans le réacteur. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec la... Je vais jouer avec ça. Ah non, d'accord, ok, très bien. Hop, et vous voyez là, vous avez compris le chemin que j'avais fait sur Holycube ? Le chemin en T, comme ça. Vous voyez, c'est ça. On ne voit pas les combats, les combats arrivent de façon aléatoire. C'est bien parce que vous reconnaissez toutes les musiques un peu. Ok, donc là il explique un peu. C'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur ? Non, bien sûr que non. Travailler à la Shinra. Voilà, donc c'est ce qu'ils expliquent en fait. Les réacteurs en fait puisent l'énergie Mako. Et en fait l'énergie Mako c'est la force spirituelle de la planète. Donc en fait ils sont en train de bouffer toute forme de vie quoi. Ils sont en train d'exploser la planète. C'est pour ça qu'on va exploser. Le but c'est d'exploser le réacteur. Voilà, on ouvre. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y a une... Ah non, c'est peut-être pas ici qu'il y a un coffre. Normalement il y a peut-être un... Ouais il est là. Le code phénix c'est normalement, non je crois. Le code phénix ou éther je ne sais jamais. Le code phénix c'est ça. Voilà, donc là il va réexpliquer un petit peu. Je vais vous le dire, c'est intéressant. Petit à petit les réacteurs vont puiser toute forme de vie. C'est ce qui va se passer. Les traductions sont merdiques, je tiens à vous préciser quand même. Voilà, ce n'est pas mon problème, rien à foutre. La planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'intéresse c'est de finir le travail avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens. Voilà, donc maintenant on a Barret avec nous. Les combats vont être un peu plus faciles et plus rapides. Comme vous voyez, voilà, Barret. C'est parti. Non, j'ai dit que je vais en aller, s'il te plaît. Merci. Let's go. Je connais le jeu par cœur, comme je vous ai dit. Le jeu pour le finir, si je rush, je pense que je peux finir en une trentaine d'heures. Allez, on attaque, on attaque, on se prend pas la tête. Normalement, là, pour la meilleure stratégie, c'est que Barret attaque le personnage qui est à l'arrière. Parce que Barret a une attaque à distance, une arme à distance, et donc fera plus de dégâts à distance. Bon là, ils sont nuls, ils ont moins de 20 PV, donc ça va. Elle va s'arrêter là. Je vais prendre la potion qui est là. C'est une potion, j'avais raison. Moi, il me dit de descendre, je descends. Merci beaucoup, Kayden, pour le host. Merci. Les magies sont assez puissantes, mais l'éther est assez rare dans le jeu et très cher. Donc c'est pour ça que j'utilise quasiment jamais mes magies. J'y vais vraiment en mode combat classique. Voilà. Et le premier boss. Si vous vous rappelez, dans Final Fantasy VII Remake, on arrive là en deux heures. C'est à peu près deux heures pour arriver à ce moment-là. Hop, la matéria restaurée. Merci. Allez, c'est parti pour le premier boss. Bon, direct, on va le défoncer très très rapidement, vous allez voir. Allez, une petite limite. Voilà. On va quand même faire ça. Pas besoin d'en rendre. Alors, il faut faire attention, dès que sa queue est levée, il fait très mal. Il est clair. Normalement, je n'ai pas besoin de le guérir, Cloud. C'est dangereux ce que je fais, par contre, parce que là, je n'aurais peut-être pas dû le réattaquer. Parce que là, il y aura la queue qui... Non, ça va. Donc là, on va attendre. Je pense qu'il faut que je me guérisse. Non, pas encore. J'ai le temps. Magie. Éclair. Par contre, là, on va faire une petite guérison. Il n'y a pas vraiment de vraie strat sur ce boss, à part faire gaffe quand on l'attaque. Si la queue est levée, il faut s'arrêter. Pas encore. Pas encore, on peut y aller alors. Hop, go. Ça, c'est chiant, voilà. Voilà, vous voyez. Ça a attendu, je ne sais pas combien de temps, je vais prendre Tatan. Le 1, il est sorti en 1984, je crois. Bah, trop tard, maintenant. Je vais prendre Cher. Je crois qu'on perd un peu plus entre 80 et 100. Bon, un peu moins. Mais l'avantage, c'est... C'est ça. Attendez, on va attendre un peu, quand même. On ne va pas se reprendre un deuxième coup, ce serait dommage. C'est bon. Et il est mort. Normalement, il est mort. Avec un éclair. Ou il ne doit pas être loin d'être mort, en fait. Ah, pas encore, ok. Il n'a aucune vraie attaque qui fait mal, ce boss, de toute façon. Ça, ça fait mal. Mais ça va me donner mon ulti. Et c'est une victoire. Ça va me donner une arme. Le fusil d'attaque pour Barrette. Voilà, fusil d'attaque. Donc là, on a 10 minutes pour sortir. Normalement, je le fais en 6 minutes, je crois. On va reprendre son temps. Alors, on équipe la deuxième arme. Voilà. C'est tout. Go. Les barres de vie qu'on voit, c'est les nôtres. On ne voit pas la barre de vie des ennemis. Sans une matérielle. Qui permet d'analyser, exactement. Donc, elle s'est coincé le pied. Comme dans l'autre. Je la laisse ou pas ? Comme ça, on n'en parle plus. Hop. Voilà. Allez, on y va. Ça va. Deux coups, il est mort. La deuxième arme fait plus de dégâts. C'est normal. Allez, on grimpe. On parle à elle. Ensuite, on parle à lui. Et on sort. C'est parti. La fameuse explosion, elle pète un peu moins quand même. Mais là, on parle de quelque chose en 1997 quand même. Graphisme, vraiment bon quand même à cette époque là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le planète devrait survivre un peu plus longtemps maintenant Vous voyez là il y en a un qui s'appelle Biggs et un qui s'appelle Wedge Et donc ça c'est en référence à des personnages dans Star Wars Voilà c'est juste un petit clin d'oeil Ok ça va faire boum Rendez-vous à la gare du secteur 8 Séparez-vous dans le train Let's go Si ton argent tu l'auras lorsque nous serons arrivés au QG Let's go Allez c'est parti Allons voir Iris La musique est tellement bien aussi Allez On va lui parler même si normalement à la base j'ai pas envie de lui parler Allez on va être gentil avec Iris aujourd'hui On va être gentil avec Iris Normalement je m'en fous d'elle Parce que je veux qu'à un moment donné en fait On peut avoir un choix en fait d'une personne qui nous accompagne C'est soit Iris Soit Tifa Soit Barrette Si on a été exécrables avec les deux Moi je prends toujours Iris Je prends toujours Tifa bien sûr Parce que c'est Tifa Allez je les attaque tous Mais là on va faire On va changer un peu On a un succès aussi pour que ça soit Barrette Mais j'ai pas envie de le faire Donc là vous êtes pas obligé d'attaquer Vous êtes pas obligé de faire les combats Moi je le fais parce que je trouve ça sympa Le son des mitraillettes est très bien je trouve Et la musique bien sûr mythique La musique de tous les Final Fantasy Elle est un peu comme ça aussi Il y a toujours des variantes Mais elle est très souvent comme ça Allez go Claude n'est pas là Mais non j'ai pas eu de dessus Il est énervé Trop sentimental les gens Ce qui est bien c'est que dans le remake Ils ont gardé un peu les commentaires un peu Mais non personne n'est inquiet Les bras sont très spécial Mais en fait c'est un graphisme voulu C'est un graphisme voulu Tout à fait Ah ce jeu est magnifique Vraiment Graphiquement ça passe Pour un jeu aussi vieux que ça Et Mais l'histoire L'histoire est juste à tomber par terre C'est Voilà Là ils nous montrent juste Ils expliquent en fait Comment être mis de gare en fait C'est juste une grosse Une grosse structure en fait Qui est au dessus de la ville Qui flotte un peu au dessus de la ville Avec un gros pied central Voilà donc on sait plus le nom des Le nom de tous les réacteurs Et donc le train fait une spirale Autour du pilier central Tout le monde se doute que nous avons La suspect Alors nous utilisons des fausses identités Je garderai vraiment les dialogues Quand Quand ce sera quelque chose Vraiment important Je vous explique un peu ce qui se passe Là c'est juste que voilà C'est un truc de sécurité Mais on a des identités Un peu fake Donc voilà C'est bon on peut y aller là ? Ah non faut aller là Voilà Pour devenir S'il n'est pas la plaque On verra le ciel Tout à fait Une ville flottante Quel spectacle insolite Mais je suis plein de surprises Voilà il va faire tout le discours un peu Le monde supérieur Une ville sur une plaque C'est à cause de cette De pizza Que les gens d'en dessous Endurent ces souffrances Et la ville du dessous Est pleine d'air pollué Forcément En plus le réacteur n'arrête pas De pomper toute l'énergie Alors pourquoi tout le monde Ne va pas sur la plaque T'as cru que c'était Crésus ou quoi ? Je ne sais pas probablement Parce qu'ils n'ont pas d'argent Ou peut-être Parce qu'ils aiment leur terre Même si elle est très polluée Et là il y a une phrase Que j'aime bien sortir souvent Je sais Personne ne choisit De vivre dans les taudis Bon ça je ne dis pas ça C'est comme ce train Il peut aller que là Où les rails l'entraînent Ah c'est beau ça Voilà nous arrivons On va arriver au 7ème ciel Rassemblement C'est la première mission La prochaine sera encore plus dure On peut en faire beaucoup Des missions Ne vous inquiétez pas Six fois on approche Tout à fait Sous-titrage Société Radio-Canada